Et coucou à tous, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous avez passé une bonne journée hier, hier c'était la chandeleur, il fallait faire des crêpes, voilà, moi j'en ai mangé ce matin au petit déj, trop beau. Alors on se retrouve pour la matinale, avec la carte du jour, et puis je vais me répondre à un commentaire là sur Facebook, sur un groupe, concernant le passé, nos ancêtres, en disant que c'était bien aussi de célébrer la vie. Et puis du coup, j'avais ce tarot là, qui était juste à côté de moi, le tarot Santa de la Muerte. Alors j'espère qu'il va vous plaire, parce que c'est un tarot un peu spécial, c'est un tarot en fait avec des têtes de mort, voilà, il est magnifique, et en fait ça c'est un tarot pour célébrer la vie. Alors on va voir, ben quel est le message qu'il nous donne. Sinon je vous embrasse tous très fort, merci beaucoup pour vos commentaires sur le site, ces commentaires privés, vos likes, c'est super super sympa. Il faut continuer les gars ! Allez, on y va, on va se concentrer. Alors, quel est le message pour ceux qui regarderont cette vidéo pour le 3 février, s'il vous plaît ? S'il vous plaît, c'est le bleu message. Et ben voilà. J'espère que tu vois bien que c'est pas trop en relief. On est dans les bâtons, le 6 de bâton. Alors tout à l'heure je te disais en intro, voilà, que ce tarot il était là pour en fait célébrer la vie. Le 6 de bâton ça signifie quoi ? Ça signifie en fait la victoire. Ça veut dire que, ben sur les actions que tu entreprends, voilà, et ben tu es, tu as du succès, t'es sur la bonne voie, ça veut dire que ça, c'est le chemin qu'il faut prendre, ben pour être heureux. Et tout à l'heure je faisais une, voilà, je répondais à un commentaire, enfin une photo, voilà, que j'avais liké, par rapport à nos ancêtres, par rapport au passé. En disant que, ben le passé est passé et que le futur, ben n'existe plus, voilà. Ben la victoire, une petite victoire de tous les jours, on parle pas forcément des grandes victoires, voilà, c'est ce qu'on va se gagner chaque jour. C'est aussi de profiter de l'instant présent, profiter de l'instant présent chaque jour, chaque jour qui passe, voilà, la seconde qui passe, et ben je profite pleinement. Voilà, parce que ce qui est passé est passé, et ce qui arrive n'existe pas encore. Donc l'une de nos forces, l'une des victoires qu'on peut avoir aussi comme ça chaque jour, ben ça va être de, d'être dans l'instant présent. Qu'est-ce qui va me rendre heureux là, tout de suite, maintenant, voilà. Et ça c'est génial, voilà. Et quand on arrive à se mettre comme ça dans l'instant présent, et ben c'est super. Sinon j'espère que de façon plus générale, parce que là du coup j'ai parlé un peu par rapport au poste que j'ai fait, mais je trouve que c'est aussi en résonance. Ben par rapport dans ta journée, ben profite pleinement, prends un instant ben pour profiter de la victoire que tu vas avoir aujourd'hui. Hein, du mot qui va te faire plaisir. On dira rien des fois, mais tu sentiras que là du coup, ben ce que t'as fait c'est pas mal. Quand tes enfants ils te diront merci, quand ton chéri il te dira, ben heureusement que t'étais là, sur le boulot pareil, partout. Tu peux croiser un inconnu dans la rue, et puis du coup tu l'aides, et ben du coup voilà, ça c'est aussi une petite victoire. Les grandes victoires sont faites aussi pour avancer de petites victoires chaque jour. Voilà. Bon allez les copains, je vous laisse, parce qu'on est bientôt à 5 minutes. à méditer ce 6 de bâton, mais je trouve que il tombe quand même particulièrement bien là. N'hésitez pas à liker, partager, faites passer aux copains, abonnez-vous pour faire vivre la chaîne, et pour faire remonter à Youtube que cette chaîne elle est sympa, et qu'il faut la partager aussi aux autres. A demain, ciao 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 !